On voulait quand même dire un mot de Pays-Bas-Canada, Pays-Bas futur adversaire de l'équipe de France, Canada aussi en match américal dimanche. 4-0 pour les Néerlandais qui ont l'air d'avoir gagné sans forcer. Ouais, alors ils ont été vachement sérieux, ils ont été très offensifs, ils ont essayé de marquer beaucoup de buts, ils ont été plutôt bons. Quelques petits trous d'air défensifs qu'il faudra évidemment régler parce que face au Canada ça peut passer, même s'il y a quand même des bons joueurs dans ces équipes et ça ne passera pas forcément à l'euro. Ce n'était pas non plus l'équipe titulaire parce que quand vous prenez l'équipe de ce soir, Van Dijk il n'a pas débuté le match, vous prenez Dumfries il n'était pas là, Coopminers n'était pas là, Frenkie de Jong n'était pas là, Cody Ragpoh n'était pas là, Xavi Simons n'a pas joué. Donc ils ont une sacrée équipe. Mais bien sûr qu'ils ont une sacrée équipe, mais ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'ils vont réussir à… C'est quoi l'équipe type en gros, enfin en deux mots comme ça ? Ça c'est peut-être le problème justement. Alors le gardien a été déterminé par Ronald Koeman cette semaine, ce sera Verbruggen, le gardien de Brighton, non pas Bailo, le gardien de Feyenoord. Et ensuite il y a doute sur est-ce que… Alors c'est doute et pas doute, c'est une bonne chose aussi, cette équipe est capable de jouer en deux systèmes très différents, défense à 3, défense à 4. Là ce soir c'était défense à 4, il y a eu des matchs où c'était défense à 3, on ne sait pas comment il va commencer. Mais en gros tu peux avoir, si c'est une défense à 4, tu peux avoir une charnière de l'Irde-Van Dijk. Et à droite, par exemple Dumfries et à gauche, à gauche il n'y a pas de vrai latéraux, donc ça peut être un Nathan Ake qui est légèrement décalé. Mais Nathan Ake te permet aussi de… Défense à droite. C'est ça, et de partir sur une défense à 4 en phase défensive, mais pour imposer ton jeu de passer à 3 en construction. Et au milieu de terrain, l'idée ce serait Copminers-Frankie de Jong, Frankie de Jong a un vrai problème à la cheville et c'est assez chronique, il faut vraiment faire attention et on ne sait pas encore s'il pourra débuter le premier match, mais dans l'idée c'est Frankie de Jong, Copminers, accompagné soit d'un Vinaldoom qui a été plutôt intéressant ce soir, ou un Reinders de l'AC Milan, ou tu peux même être un Chevy Simons dans un milieu à 3, même si j'en préfère plus haut, un Raven-Berche, un Gerdi Sraouten du PSV, et devant, tu as Memphis Depay, est-ce qu'il jouera en faux neuf, est-ce qu'il jouera comme ce soir plutôt côté ? Si, s'il joue faux neuf, tu auras Cody Gagpo et Chevy Simons sur les côtés, ou Frimpong, ce soir Frimpong a fait un super match, et il a été aligné hélier droit, non pas piston, non pas arrière droit, mais hélier droit, ce qui est peut-être son avenir, parce que beaucoup d'entraîneurs ont un peu assez de ses lacunes défensives, mais il apporte tellement dans le pressing, il apporte tellement dans la transition, il apporte tellement dans le jeu en profondeur, qu'il est très utile, et il y a des solutions de remplacement à tous les postes, tu peux jouer à 3, tu peux jouer à 4, c'est vraiment une belle équipe. C'est vrai. Bon, bah écoute, ça promet pour le premier tour ça au français. Avec un même piste de paille en mode Alan Iverson ce soir. Ah, avec le bandeau là ? Ouais, on l'a dit. Honnêtement, quand tu vois cette sélection, le Pays-Bas-France, je ne vois pas en quoi la France, alors ok, le statut, vice-champion du monde, machin, le passé, mais la France n'est pas forcément favorite sur ce match-là. Les Pays-Bas, on l'a peut-être également oublié, mais a fait plutôt une bonne Coupe du Monde, en étant demi-finaliste, et en s'inclinant de peu, voire de rien contre l'Argentine. Et c'est le deuxième match en plus. Exactement. Je pense que ça peut être un... La France n'a pas un groupe. L'Autriche va être un sérieux client, et les Pays-Bas ont un client encore plus gros. Il y a juste dans les buts, où ça me semble un peu ledge, parce que Verbruggen a été plus ou moins titulaire à Brighton. De Derby faisait beaucoup tourner entre lui et Steele. Et c'est sa première vraie grosse expérience dans un club important, enfin club important, dans un championnat important plutôt. Et on n'a pas, on n'a pas, si tu veux, un Van Der Sar des grandes époques, ou même un Seale-Essen qui rassurait plus. Mais on peut se dire la même chose en 2022 avec la Coupe du Monde, où finalement c'était le gardien d'Erenven, et qui n'est même pas convoqué là depuis plusieurs mois. Donc on verra, il peut se révéler aussi sur ce tournoi-là. Mais j'ai des doutes sur les postes de latéraux et sur le poste de gardien quand même.